En participant à la Global Game Jam, on participe à un événement où il faut tenter des trucs, où il faut se planter, échouer et faire de la merde. On est bien d'accord avec ça. Ça fait un grand plaisir de pouvoir se retrouver sur une jam où il y a un peu de monde. Le thème de la Global Game Jam 2023 est route. Il y a un dragon-serpent qui s'attaque aux racines d'Eternity. Il faut qu'on ait une boucle de gameplay qui soit vraiment très simple, très facile à comprendre mais efficace. Une petite expérience en Game Jam, on fait ça pendant 3 heures. Tu peux faire une branche qui passe au milieu. Là, c'est le fun des rebelles. Ça, c'est les rebelles. Ça fait bien d'avoir une jauge qui montre d'autres produits. Alors, la Global Game Jam, c'est un événement international de création de jeux en 48 heures. On a du jeu vidéo, du jeu de société et même du contrôleur alternatif. 700 sites en simultané dans le monde vont faire la Global Game Jam sur le même thème. L'intérêt, c'est aussi d'aller vers l'innovation mais aussi de se rencontrer. Donc, c'est vraiment pour tout niveau. Il y a des gens qui font la Game Jam pour la première fois de leur vie. Il y a des gens qui sont très expérimentés. Et il y a des gens dont on ne sait même pas du tout le métier qui viennent en curieux pour pouvoir justement tester de créer un jeu sur une thématique qui les inspire. Parce que contrairement à d'autres concours où il y a quelque chose à gagner, là, en fait, on crée pour soi-même. C'est-à-dire que les équipes, elles repartent avec le jeu qu'elles ont créé et on ne va pas avoir de prix à gagner. C'est là où justement la Global Game Jam va vraiment se différencier d'autres concours. Là, effectivement, l'entraide, elle est extrêmement présente. On va devoir défendre le chat de Git. On incarne une petite fée sous un arbre. C'est notre personnage qui est un petit navet. Action, on va dire sur la musique. Qui va jouer pour que ce soit grave à jouer. Qui fasse une fée main et pas trop réaliste. Un petit joueur, où il y a un joueur qui incarnera une vague et un autre joueur qui incarnera un bon pan de publier. Il y a un joueur qui était bon. Il fait du joueur sur ce terrain ici. Si jamais vous vous intéressez à la création de jeux et que vous ne savez pas par quoi commencer, les Game Jam, c'est le meilleur moyen de commencer. Ça vous permet de rencontrer du monde. Ça vous permet aussi de voir tout ce qui peut mal se passer dans une production. Ça se passera mal durant une Game Jam. Mais vous en ressortirez avec un super souvenir. Donc bref, faites des Game Jam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada